Je vous propose maintenant de regarder en quelques minutes comment, à l'aide du logiciel GIMP, nous allons pouvoir réaliser notre premier photomontage. Nous allons simplement mettre sur les épaules d'un personnage que nous allons mettre notre portrait. Alors pour cela, je vais commencer par aller chercher la tête à mettre sur les épaules d'une autre personne, donc mon portrait que j'ai préparé ici. Il s'agit évidemment d'un dessin réalisé avec un logiciel de dessin vectoriel. Donc ici l'exemple est extrêmement simple, ça nous permettra de montrer la procédure assez facilement. Alors je vais commencer par me mettre à l'aise et agrandir un petit peu la fenêtre dans laquelle se trouve mon portrait. Je vais augmenter un peu le taux de zoom et nous allons pouvoir commencer. Donc ici notre objectif sera de couper la tête du personnage, découper la tête du personnage et supprimer en fait le fond qui ne nous intéresse pas. Donc on veut garder uniquement la tête du personnage. Alors pour cela, plusieurs techniques sont possibles. Alors celle que je vais vous présenter là maintenant est celle qui demande d'utiliser les ciseaux intelligents du logiciel GIMP. Donc pour sélectionner l'outil, bien sûr, je clique dans la boîte d'outils à gauche et je vais déposer mes ciseaux tout près de la limite de la tête du personnage. Donc entre l'orange et les cheveux ici, je clique exactement à la limite. Et voici un premier point de découpe qui est défini. Je vais maintenant continuer à détourer le personnage en cliquant un petit peu plus loin. Et vous voyez que l'on parle de ciseaux intelligents dans la mesure où ils sont plus ou moins capables de suivre la limite de la couleur des cheveux. Et donc, sans que je doive exactement dire où se trouve cette limite, l'outil découpe le personnage à l'endroit que je souhaite ou en tous les cas approximativement. Donc si je prends évidemment un trop grand pas, je risque d'avoir des choses pas très belles. Alors ici, je vais un tout petit peu zoomer. Donc je vous rappelle, pour zoomer, contrôle, roulette de la souris. Je peux un tout petit peu redresser le tir. Donc je me mets sur la ligne qui n'est pas bien placée et je déplace. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais poursuivre ainsi. Ici de nouveau, je pourrais un petit peu améliorer. Mais nous allons voir dans quelques instants une technique qui nous permettra de faire tout cela en une fois à la fin. Donc je ne vais plus trop m'inquiéter si le trait n'est pas tout à fait bien placé. Ici, c'est un peu plus délicat, donc je fais plus de points. Puis je continue. Et ainsi de suite. Je zoom arrière pour avoir plus facile. Voilà. Je continue à détourer le personnage, donc sans chercher à coller exactement. Sauf peut-être à ces endroits un peu plus difficiles qui sont ceux-ci. Voilà. Encore quelques points et j'aurai quasiment terminé. Ici, je ne cherche vraiment plus à coller, donc j'améliore. Voilà. Et je reviens petit à petit vers mon point de départ. Je vais maintenant fermer la forme. Alors pour cela, première chose, je clique sur le point de départ. Et vous voyez que le pointeur de souris se transforme et présente près des ciseaux deux petits anneaux. On les voit assez mal, mais voilà. Ici, peut-être, on les voit deux petits anneaux. Ça veut dire que j'ai enfin rejoint le point de départ. Je clique. La jonction est faite. Et maintenant, il me reste à indiquer que j'ai terminé le travail. Alors pour cela, on voit à nouveau le pointeur de souris. À l'extérieur, il présente une forme de panneau de stationnement interdit. Et à l'intérieur, par contre, une forme d'anneau. Alors un anneau unique cette fois. Je clique à l'intérieur. Et le visage est maintenant détouré, ou en tous les cas presque. Autour du visage, il y a une ligne qui semble bouger. Cette ligne qui semble bouger porte un nom. Ça se l'appelle un chemin de fourmi. Ce nom est à retenir. Alors mon détourage, précisé par le chemin de fourmi, n'est pas parfait. Il y a des endroits où je devrais pouvoir l'améliorer. Alors je vais maintenant utiliser un deuxième outil. Le deuxième outil que je vais utiliser ne se trouve pas dans la boîte d'outils, mais se trouve ici, à gauche de l'image, dans un petit outil carré qui est là. Et cet outil-là s'appelle le masque rapide. Je vais sélectionner le masque rapide. Regardez bien. Et toutes les parties de l'image qui sont maintenant sélectionnées sont visibles dans leur couleur d'origine, cependant que les parties de l'image qui ne sont pas sélectionnées sont en rouge. Je vais maintenant continuer et je prends le crayon. Je vais l'utiliser en couleur noire ou j'échange en couleur blanche. Alors comme je n'ai pas le blanc là pour l'instant, je sélectionne le blanc. Donc j'aurai besoin du noir ou du blanc. On peut prendre d'autres couleurs aussi, mais pour simplifier, je commence par le noir et le blanc. Donc sur le masque rapide, avec le crayon noir, je vais maintenant écrire. Alors regardons l'effet. Je vais zoomer sur cette partie-là. Et regardons l'effet. Je vais prendre une brosse comme celle-là par exemple. Et je dessine. Alors je dessine avec le crayon noir. Et ce qui se passe, c'est que les zones qui étaient sélectionnées et qui sont indument sélectionnées, qui ne devaient pas l'être. Donc ici, ceci n'aurait pas dû être sélectionné, ne fait pas partie du visage. Ces zones que je colorie maintenant en noir sur le masque rapide sortent de la sélection. D'ailleurs, je vais le montrer. Je désactive le masque rapide. Et nous avons le chemin de fourmi ici qui est visible. Cette fois-ci, j'ai peut-être trop désélectionné. Alors il va falloir travailler comme cela tout le long du visage. Voilà. Et si on a trop désélectionné, oh zut, que faire ? Eh bien, on va faire exactement le contraire de ce qu'on vient de faire avec le crayon noir. Cette fois, on prend le crayon blanc. Et on désélectionne. Voilà, toute la zone colorée en rouge a disparu. Donc maintenant, je suis dans le bon. Je peux maintenant continuer à travailler comme cela. Je reprends le crayon noir, puisque ici, il y a toute une zone qui doit être extraite de... Je prends le crayon noir, disais-je. Toute la zone qui doit être extraite de la sélection. Voilà qui est fait. Ici, encore un peu. Et peut-être, à cet endroit-là, retirer un peu de rouge. Voilà, je peux continuer comme cela sur l'ensemble du dessin. Évidemment, plus je souhaite un travail soigneux, plus cela prendra du temps. Mais cela vaut la peine d'y passer un tout petit peu de temps. Voilà, on pourrait donc continuer. Il y a des endroits qui sont un peu plus délicats. Cet endroit-ci, par exemple. Alors, pour cet endroit-ci, j'aurais peut-être intérêt à prendre un crayon de taille un peu moins grande. Donc, je vais diminuer la taille du crayon. Et je peux alors venir entre les mèches de cheveux. Ici, même chose. Voilà. Alors, je vais arrêter. On a compris la procédure. Je ne vais pas aller plus loin dans la finesse de mon détourage. C'est peut-être un petit peu dommage. Mais voilà. Donc, pour gagner en efficacité. Donc, il y aura encore du travail à faire ici. À cet endroit-là, près de la joue. Donc, je supprime le masque rapide. Et nous avons maintenant notre visage détouré, ou presque. Ce que je vais faire, c'est maintenant simplement copier-coller le visage détouré. Alors, je vais commencer par le copier. Je vais le copier. Voilà qui est fait. Puis, à l'aide de l'image qui a été copiée, donc dans la zone de la mémoire de l'ordinateur qu'on appelle le presse-papier, je vais maintenant créer une nouvelle image provenant du presse-papier. Pour cela, fichier, créer, une image depuis le presse-papier. Et voici mon image, qui n'est pas parfaitement détourée, comme vous le voyez. Mais ce n'est pas un gros problème pour notre démonstration. Voici le visage. Alors, je vous rappelle que tout ce qui est en damier à l'arrière, en gris en damier, ne veut pas dire que ça va être cette couleur-là. Simplement, ça veut dire, ici, il n'y a pas de couleur. C'est une constante dans les logiciels de retouches de photos. Quand on a ce damier, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, il n'y a pas d'image. Alors, sur cette image, vous voyez, le détourage n'est pas parfait. Je peux continuer à améliorer mon travail. Je vais utiliser un troisième outil. Tout simplement, la gomme. Et à l'aide de la gomme, je vais effacer les parties qui doivent encore être supprimées. Donc, voici le troisième outil qui va nous permettre de faire un beau détourage. Alors, notez que par rapport à l'outil de masque rapide, celui-ci est plus dangereux parce que quand on a supprimé, on a supprimé, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer la couleur de la gomme et revenir en arrière et remettre la couleur qu'on aurait supprimée en trop. Voilà. Donc, puisqu'il ne s'agit que de présenter le principe, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans les explications. Donc, ici, je vais encore peut-être un petit peu supprimer de cette couleur orange qui ne devait pas être là. J'utilise encore tout cela. J'utilise encore, pour l'instant, la gomme pour faire cela. Et voilà. Donc, ici, peut-être encore un peu supprimée de la couleur orange. Voilà. On peut continuer à affiner si on le souhaite. C'est peut-être même nécessaire. Voilà. Et nous avons maintenant notre visage détouré. Ce visage détouré, je peux l'enregistrer. Fichier, enregistrer. Donc, je vais l'appeler détourage, par exemple. Vous donnez le nom que vous voulez. .xcf pour bien conserver les caractéristiques de GIMP. Puis, je peux maintenant prendre ce visage. Je peux aussi le prendre dans le presse-papier. Donc, je vais aussi le copier. Puis, je vais prendre une autre photo. Une photo d'un personnage peut-être un peu connu. Alors, cette photo, je vais prendre celle-ci. Je vais copier l'image. Je reviens dans GIMP. Et je vais ici, dans GIMP, fichier, créer, depuis le presse-papier. Et voilà le personnage un peu connu. Je vais reprendre l'image que je n'ai plus dans le presse-papier. Donc, j'ai sélectionné l'image en question, édition, copier. Voilà. Puis, une fois que l'image est copiée, je viens dans l'image que je veux truquer. Et je fais un coller. Et voici le visage que je souhaite mettre à la place de l'autre. Il s'est mis dans un calque flottant. Ce calque flottant, je vais le fixer. Mais je peux encore le déplacer. Et voici. Et voilà l'affaire faite. Alors, vous voyez qu'il y a encore des petits défauts que l'on pourrait améliorer. Ça, je vais vous laisser faire. Ce travail, par vous-même, sera un autre personnage, sans doute. Donc, nous avons maintenant notre portrait. Mon portrait. Qui porte le maillot d'un club de football relativement connu, je pense. Cette image, évidemment, est un faux complet. Mais elle nous a montré, la technique ici qui a été exposée, nous montre que on peut facilement réaliser un trucage d'image à l'aide du logiciel GIMP. de la re000 angloade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501